Coco Gauffe remporte l'US Open, son premier grand chlème. L'américaine a battu en finale la Biélorusse Arena Sabalank, futur numéro 1 mondial, après avoir été pourtant largement dominée dans le premier set. Gagner son premier tournoi du grand chlème est en soi un événement inoubliable. Le faire dans son pays y ajoute une émotion unique. C'est ce qu'a ressenti l'américaine Coco Gauffe, vainqueur de l'US Open grâce à sa victoire en finale, samedi 9 septembre à New York, sur la Biélorusse Arena Sabalanka en trois manches, 2 à 6, 6 à 3, 6 à 2. Coco Gauffe avait joué la finale à Roland Garros en 2022, mais n'avait encore jamais dépassé l'écart de finale à Flushing Meadows. A 19 ans, elle sera 3e mondiale lundi, le meilleur classement de sa carrière. « Cela signifie tellement pour moi, je suis encore sous le choc », a-t-elle expliqué sur le cours juste après sa victoire. Ma défaite en finale de Roland Garros a été dure à encaisser, et ça rend ce moment encore plus doux. Arina Sabalanka, malgré la défaite, sera, elle, numéro 1 mondial, à la publication du prochain classement WTA. La Biélorusse avait parfaitement commencé la finale en pylonnant son adversaire de son coup droit ravageur. Malgré la défense héroïque de Gauffe, et 14 fautes directes liées à son jeu risqué, Sabalanka a conclu la première manche sur le score de 6 à 2. La machine Sabalanka se dérègle. Les 28 000 spectateurs du cours Arthur H, parmi lesquels le réalisateur Spike Lee, le joueur de NBA Kevin Durant, les actrices Diane Keaton et Nicole Kidman, étaient un peu groggy face à la démonstration de puissance de la Biélorusse. Mais la machine s'est ensuite déréglée face à la résilience de l'Américaine qui est parvenue à Bricker son adversaire à 3 à 1 dans le deuxième set. Une avance qu'elle a conservée jusqu'au bout pour l'emporter 6 à 3, en profitant de la 16e faute directe du set de son adversaire, et égaliser ainsi à une manche partout. Dans le premier set, je gérais assez bien mes émotions, a jugé Harina Sabalanka après le match. J'étais concentrée sur mon jeu, pas sur le public, ni sur ses déplacements, parce qu'elle se déplaçait sacrément bien. Et puis, dans le deuxième set, j'ai probablement trop réfléchi. Et, à cause de ça, j'ai perdu ma puissance, j'ai commencé à rater des coups faciles. Et, dans le dernier set, Sabalanka a finalement perdu pied en concédant ses deux premiers jeux de service. A 4 à 0, Koko Goff n'avait plus qu'à contrôler une fin de match en pente douce. L'appel d'un médecin de la part de Sabalanka pour se faire masser l'intérieur de la cuisse gauche n'y changera rien. Au bout de deux heures de combat, Koko Goff pouvait célébrer un magnifique succès sur un ultime point gagnant symbolisant son abnégation. Je brille de mille feux. Corrie surnommée, Koko, Goff est la plus jeune américaine à remporter l'US Open depuis 1999 quand son idole Serena Williams avait décroché, à presque 18 ans, le premier de ses 23 titres du Grand Schlem, dont 6 à Flushin Meadows. Petite, je venais à ce tournoi et j'étais assise dans ses tribunes pour voir venue et sa sœur Serena jouer. C'est incroyable, a lancé la joueuse de 19 ans dans l'un de ses tout premiers commentaires. Grâce notamment à un jeu de défense impressionnant, Koko Goff a battu Arina Sabalanka en finale de l'US Open, à New York, le 9 septembre 2023. La jeune floridienne termine en feu d'artifice une tournée américaine estivale lancée par un mois d'eau flamboyant avec deux titres à la clé, Washington et le WTA 1000 de Cincinnati, où elle a battu la numéro 1 mondiale IGA Swiatek en demi-finale. Il y a cinq semaines, j'ai gagné un tournoi WTA 500 et certains ont dit que je ne ferais pas mieux. Puis, il y a trois semaines, j'ai gagné un WTA 1000 et certains ont dit que je n'irais pas plus loin. Et aujourd'hui, voilà. A-t-elle lancé malicieusement. Ceux qui ont voulu mettre de l'eau dans mon gaz, vous n'avez fait que verser de l'essence sur mon brasier, et aujourd'hui je brille de mille feux, a ajouté celle qui sera en outre numéro 1 mondial en double, avec sa partenaire et compatriote Jessica Pegula, après avoir atteint à New York les quarts de finale. Les félicitations de Joe Biden et de Barack Obama Le succès de la jeune américaine a rapidement suscité des réactions de fierté aux Etats-Unis, à commencer par celle du président, Joe Biden. Félicitations à la championne de l'US Open, Coco Gauffe, a-t-il écrit sur Twitter. Tu as électrifié le stade Arthur H et la nation toute entière. Nous n'aurions pas pu être plus fiers de toi sur et hors du cours, et nous savons que le meilleur est à venir, a de son côté commenté l'ancien président américain Barack Obama.